... Mamoun, qui est le prince, qui appartenait à ce parc, et ça a été féminisé, on va dire, donc ça a donné la Mamounia. Le premier objectif de M. Jacques Garcia était de redonner, si vous voulez, toute la force des perspectives et de ces bâtiments à la Mamounia. Nous avons retrouvé des photos et on s'en est inspiré pour essayer du moins de retrouver cette ambiance, et je pense que c'est réussi. Le plâtre, c'est vraiment quelque chose de très fort ici. Il y a eu vraiment un échange, mais incroyable, avec M. Laman, d'ailleurs, qui est vraiment un grand malème marocain, qui a travaillé pour la mosquée d'Assane 2, qui avait déjà travaillé pour la Mamounia, qui a fait vraiment les plus grandes réalisations ici. Ça, c'est de la briquette qu'on a cherché à faire très artisanale. On sent vraiment le travail de l'homme. C'est quelque chose qui existe partout dans Marrakech, partout dans la Médina. Ici, on est vraiment dans le cœur de l'artisanat marocain. On retrouve cet élément qui s'appelle du tatawi, qui est fait de manière artisanale, bien évidemment, avec des branches de laurier. On dit «OM' de la média » On dit « s'appelle «OM' de la méd бар » On vous godfather » On dit « s'appelle « s'appelle »